Merci pour le prochain cycle. Je pense que nous devons continuer déjà la dynamique de collaboration qui existe entre l'UPU et WAPCO et la CPO. Parce que c'est une collaboration qui a été renforcée et redynamisée pour preuve que nous nous sommes associés sur toutes les activités du bureau régional. Ce qui a permis aux autres États, à nos États membres, de s'intéresser davantage aux objectifs de l'UPU. Donc cette collaboration doit être renforcée, cette dynamique doit être renforcée. Elle peut être renforcée par l'association de projets, de projets structurants dans le secteur postal. Parce qu'aujourd'hui, c'est de là qu'il s'agit. Il s'agit de projets qui vont promouvoir le réseau postal. Qui vont promouvoir le réseau postal, mais aussi pour permettre au réseau postal de prendre en charge les besoins nouveaux des clients. Donc je peux parler pour preuve du projet ORE, qui est un projet très intéressant, qui va permettre aux pays africains de participer au commerce mondial. Mais aussi permettre aux postes de prouver qu'ils sont une infrastructure quand même de développement économique et social. Donc nous, vraiment, nous appelons l'UPU à faire aussi un plaidoyer pour les pays africains, pour que les gouvernements prennent en charge le secteur postal. Que dans les politiques qu'on prenne en charge le secteur postal, non seulement dans les pays, mais aussi suivant avec le cadre réglementaire. Et aider les infrastructures postales pour prendre en charge les besoins de nos pays. Parce que le secteur postal, en tout cas le réseau postal, est un réseau essentiel pour le développement de nos pays. Donc il faut que l'UPU, nous appelons l'UPU à nous aider, à faire ce plaidoyer-là, pour que la chose postale soit prise en charge. Comme on dit, quelqu'un disait, il faut reconnaître le secteur postal, il faut reconnaître les possibilités du secteur postal. Et ça, l'UPU peut nous aider, parce que nous, Union Restreint, nous faisons ce que nous pouvons. Nous posons des actions, nous donnons des explications, nous donnons des projets, mais il n'y a pas de suivi. Et s'il le faut, même, nous sollicitons l'UPU pour faire le plaidoyer, même pourquoi pas au niveau de l'Union africaine et de la CDAO. Pour que la chose postale soit prise en charge, comme vous le savez, les objectifs de développement durable, il n'y a pas une meilleure infrastructure que l'infrastructure postale pour prendre en charge l'infrastructure, l'inclusion financière, sociale et numérique même des États. Donc, pour les projets, aujourd'hui, il faut vraiment aider les États, en tout cas la CPAO, à pousser les États à avoir des projets innovants qui vont permettre, en tout cas, de prendre en charge les besoins nouveaux des populations. Et ça, avec la technologie, par exemple, 5G, avec les IA, l'intelligence artificielle, avec l'hyper-collaboration, les outils d'hyper-collaboration, nos postes ont besoin de se transformer. Et ça, peut-être que si, au niveau national, les gouvernements ne sont pas conscients, nous, nous faisons ce que nous pouvons pour faire un plaidoyer. Il faut que l'UPU nous aide à faire ce plaidoyer-là. Et aussi, l'autre chose, c'est vraiment qu'il y ait une régionalisation beaucoup plus renforcée en cas des rôles des unions qu'on appelle régionales ou des unions restreintes pour ce long. Voilà.